Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Filibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Pado Genesis. Donc j'ai déjà la mise en place de fait, si vous voulez savoir comment la faire, vous pouvez cliquer sur le « i » ici en haut pour voir la vidéo sur la mise en place, ou aussi vous pouvez voir une démonstration d'une partie. Donc en gros, le but du jeu dans Pado Genesis, c'est qu'on va devoir attaquer le corps humain. Donc pour ce faire, on va obtenir différents virus, on va pouvoir les améliorer aussi, et obtenir différents traits, donc différentes choses, des toxines ou donc plusieurs choses, qui vont nous permettre de renforcer notre virus afin de faire le plus de dommages possibles au corps humain. Donc on va pouvoir attaquer les intestins, les poumons, puis la peau. Donc tout dépendant de quel virus qu'on a, on doit attaquer de la même couleur, sauf le mot qui peut attaquer n'importe quel. Puis quand on réussit à faire des dommages, on obtient des points ici, puis ça c'est des points de victoire à la fin de la partie. Donc allons voir comment on joue. Donc premièrement, chaque joueur va avoir reçu un paquet de cartes. Donc on va en avoir choisi six comme ça, de notre choix, donc celui avec l'ADN. Puis on commence aussi avec quatre cartes de virus comme ceci. Donc ils vont avoir été bien mélangés, puis la première chose qu'on va faire c'est tout simplement d'en prendre cinq. Donc une, deux, trois, quatre, cinq. Donc ça, ça va être durant la première phase. Donc on prend nos cartes, on peut les regarder, puis maintenant il y a différentes choses qu'on va pouvoir faire avec les cartes. Donc si on regarde la carte ici de l'ADN, donc premièrement ici on a deux symboles avec un petit slash. Donc ça veut dire qu'on peut soit faire celui en haut ou celui en bas, jamais les deux. Puis même chose avec celui-ci, donc on a un slash, donc soit ceux en haut ou soit ceux en bas. Je vais expliquer un petit peu plus tard. Donc premièrement, le symbole ici, donc on l'a sur notre petite haine mémoire. Donc c'est-à-dire qu'on peut tout simplement enlever une des cinq cartes ici. Donc si on en a une qu'on n'aime pas, qu'on pense que ce n'est pas utile d'ajouter à nos virus, bien on peut tout simplement l'enlever puis la remplacer par une nouvelle. Donc, et ensuite la carte irait dans notre défausse. Ou si on veut, on peut l'utiliser pour acheter des nouvelles cartes. Donc ça, ça me donne un ADN. Donc on regarde le coût ici, donc eux me coûtent deux. Donc deux, eux autres me coûtent quatre et ainsi de suite. Et ceux-là aussi, on peut les acheter. Donc celle-ci me coûterait deux. Celle-ci aussi deux. Celle-ci quatre. Donc c'est comme ça qu'on peut acquérir des nouvelles cartes en dépensant nos cartes. Donc si j'avais mes cinq de tantôt, donc je pourrais dire j'en dépense quatre. Donc si je fais ceci, je prends seulement l'ADN. Donc je ne peux pas faire ce qu'il y a en haut ni ce qu'il y a en bas. Donc je devrais défausser les quatre cartes. Donc j'en aurais quatre. Puis je pourrais maintenant acheter celle-ci. Si j'achète une carte, elle va aller face vers le haut dans notre défausse. Donc on ne pourra pas l'avoir tant sur le temps qu'on n'aura pas passé à travers notre paquet. Puis que les cartes de la défausse reviennent dans notre paquet. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec les cartes qui nous donnent de l'ADN. Donc ici, en bas, on a différentes actions qu'on peut faire. Donc si on a décidé de ne pas prendre celle-ci ou celle-ci, on peut la prendre pour faire ceci. Donc si on regarde le symbole ici, ça nous dit que quand on utilise la bilotée, on doit enlever la carte de la partie. Donc je devrais discarter deux cartes dedans de mes mains pour éliminer un autre virus qui est en jeu. Donc peut-être un de mes adversaires, je pourrais utiliser cette carte ici pour enlever un de leurs virus. Puis la carte, après avoir fait l'action ici en bas, puisqu'on le symbole ici, retourne tout simplement dans la boîte. Et puis, aussitôt que vous avez acheté une carte, vous devez en remettre une nouvelle. Et puis la carte que vous venez d'acheter, vous pouvez la mettre sur le dessus. Dans les règles, on vous dit de les mettre à côté. Et à la fin de votre tour, de les mettre ici. Parce que si pour une raison ou une autre, vous devez prendre des cartes qui sont dans votre défausse, eh bien, celle que vous venez d'acheter n'est pas disponible. Et puis vous pouvez acheter le nombre de cartes que vous voulez, soit ici ou ici, ou les deux combinées. Puis ça se peut aussi que, durant la partie, vous allez obtenir des petits jetons comme ceci. Donc vous allez pouvoir les utiliser, justement pour acheter d'autres cartes. Donc si j'avais une carte qui me restait dans les mains, après avoir fait mon action ici, d'avoir acheté les cartes, eh bien, peut-être que je voudrais dépenser un jeton que j'aurais eu au courant de la partie, ou au début, dépendant si je suis deuxième joueur, troisième joueur, quatrième joueur, eh bien maintenant j'en aurais deux. Donc je pourrais acheter une carte avec deux, en dépensant ma carte dans la défausse, et puis le jeton ici. Et puis si jamais vous manquez de cartes ici, donc au courant de la partie, ça se peut que les cartes ici se fassent défausser, donc on aurait une pile de défausse. Donc si on en manque, on peut prendre ceux dans la pile de défausse, les remélanger, puis recommencer une nouvelle pile pour continuer à avoir cinq cartes ici. La seule exception, c'est les cartes qui sont ici. Donc une fois qu'il n'y a plus de virus ici, en bas, donc dans un des paquets, eh bien, c'est terminé. on ne remet pas de nouvelles sur ce qui soit dans la défausse ou qui a été sorti de la partie. Une autre chose ici qu'on peut faire durant notre tour, donc au lieu d'utiliser l'ADN pour acheter des nouvelles cartes, eh bien, on va pouvoir s'en servir pour commencer un nouveau virus. Donc il faut s'assurer par contre que ce soit une carte de virus. Donc ça ne coûte absolument rien. On va tout simplement la placer en avant de nous. Puis une fois qu'elle est placée en avant de nous, eh bien, le virus va commencer à attaquer le corps humain. Donc la carte ici, me donnerait une attaque de 2. Par contre, je n'ai aucune défense une fois que le système immunitaire va commencer à se défendre. Donc, il va falloir que je fasse attention et que je réussisse à ajouter certains traits pour pouvoir se défendre. Donc justement, si je réussis à acheter celle-ci, eh bien, je peux combiner les deux. Puis maintenant, j'aurai au moins une défense de 2. Puis j'aurai aussi une attaque de 3. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Il y a différentes restrictions aussi qu'on a. Je vais l'expliquer dans un instant. Donc, pour l'instant, au début de la partie, c'est tout ce que j'aurais pu faire puisque c'est la seule carte qu'on a en tant que virus. Maintenant, regardons comment améliorer un virus. Donc, on a deux choix. Soit qu'on peut mettre une carte comme ceci, comme je l'ai expliqué, ou on peut aussi avoir les super virus. Donc, ici, puisque j'ai une carte mauve, eh bien, pour 5 ADN, donc dans mes cartes que j'aurais, si j'ai réussi à avoir 5, donc si j'aurais seulement 4, donc ça ne fonctionnerait pas. Donc, par contre, si j'aurais un jeton, là, je pourrais. Mais admettons que je l'aurais, eh bien, je pourrais acheter la carte qui est ici puisque ça coûte 5. Puis c'est une mauve, puis ça, c'est une mauve. Donc, je vais tout simplement la remplacer. Puis la carte ici va tout simplement retourner dans la boîte. Puis si jamais j'avais eu le temps d'acheter quelque chose, donc un trait puis qu'ils étaient ensemble, eh bien, quand je remplace, je vais tout simplement venir remplacer aussi les cartes. Et puis, même chose, même si vous en avez deux, eh bien, on va tout simplement la remplacer. Celle-ci va retourner dans la boîte. Et puis, on peut réorganiser les cartes si on veut. Donc, on peut les mettre soit les deux du même côté ou une de chaque côté. Puis ça, c'est le seul temps où est-ce qu'on peut réorganiser nos cartes. Donc, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc, maintenant, regardons comment mettre les cartes ensemble. Donc, si j'aurais acheté ces deux cartes-là, puis ils seraient dans mes mains, puis j'aurais déjà ce virus-là ou qui serait aussi dans mes mains. Donc, je pourrais le mettre sur la table. Ensuite, je pourrais mettre les cartes de la façon que je veux en autant que je respecte certaines règles. Donc, comme vous voyez, les deux symboles ici fonctionnent ensemble. Par contre, le mauve, c'est comme un joker. C'est comme un wild. Donc, le mauve peut aller avec n'importe quel. Donc, je pourrais le mettre avec le mauve, pardon, avec le rose ici comme ça, même si ce n'est pas exactement puisque le mauve se connecte à n'importe quel. Puis ensuite, je pourrais mettre celui-là ici ou j'aurais pu mettre celui-là comme ça puis celui-là comme ça. Par contre, ça serait peut-être plus avantageux de le mettre comme ça. La raison, c'est que le mauve, lui, peut se connecter à n'importe quel. Donc, si plus tard, j'aurais une carte bleue et que je voudrais l'ajouter à mon virus, bien là, je vais être capable de la mettre ici puisque ça va être le mauve, il peut se connecter à n'importe quel. Si je l'aurais mis de cette façon-là, bien le rose ne peut pas se connecter au bleu. Le bleu peut seulement se connecter soit au bleu ou au mauve. Puis le rose, bien soit au rose ou au mauve. Donc, la façon dont vous mettez vos cartes, c'est très important. Et puis, une fois que vous avez placé vos cartes, vous n'avez plus le droit de les déplacer sauf quand vous échangez. Donc, quand j'avais celle-ci, donc je sais que ça ne fonctionne pas parce que comme vous voyez, le point est ici et on en a deux ici. Donc, techniquement, les deux ne vont pas ensemble mais admettons que oui. Donc, quand je rajoute la nouvelle, puis que je change un virus, peu importe la couleur, bien là, j'ai le droit de réarranger mes cartes si je veux, peu importe la façon que je veux, en autant que ça fonctionne. Donc, c'est le seul temps que je peux réorganiser mes toxines ou les traits. Donc, une fois que vous avez joué vos cinq cartes, soit pour créer un nouveau virus, si vous avez des traits ou des toxines, vous pouvez les ajouter immédiatement, ou que vous avez joué les cartes d'ADN pour les différentes actions ou pour acheter, donc, mettons, les quatre, puis peut-être que j'ai acheté une comme ça et puis une bleue. Tiens. Fait que là, les deux vont dans la défausse, juste à côté, en fait, puis à la fin de mon tour, ils peuvent aller dans la défausse, puis une fois que ça, c'est fait, bien, on peut passer à la deuxième phase, mais, par contre, dès le début de la partie, la deuxième phase va être sautée. La raison qu'on va sauter la deuxième et la troisième phase, en fait, c'est que le corps humain ne commencera pas à se défendre tout de suite. Donc, même si les bactéries commencent à l'attaquer, bien, on va devoir passer à travers les cartes qui sont ici. Donc, il va falloir faire deux dommages pour pouvoir battre la carte. Ensuite, celle-ci, trois. Ici, celle-ci, trois. Puis une fois que dans un des trois endroits, il n'y aura plus de cartes, bien là, le système immunitaire va commencer à se défendre puis il va commencer à attaquer nos virus. Puis ça, c'est la phase 2 et 3 qui nous attaquent. Donc, il faut faire attention parce que le corps humain va se défendre avant que nous, on puisse l'attaquer. Donc, dépêchez-vous pas trop vite à attaquer le corps humain. Donc, je vais sauter la phase 2 et 3 pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer la quatrième phase. Donc, par exemple, si j'aurais eu ceci en jeu. Donc, maintenant, je regarde l'effet de mon virus puis il va attaquer le corps humain. Donc, je regarde le nombre de triangles rouges. Donc, j'en ai 2 ici puis 2 ici. Donc, j'ai un total de 4. Donc, ce virus-là va faire une attaque de 4 sur les voies respiratoires. Donc, on vient ici puis on peut voir qu'on a un 2. Donc, la carte ici a seulement une défense de 2. Donc, il me faut un minimum de 2 pour arriver à la balle. Donc, l'attaque est toujours gagnante sur inégalité. Ici, je peux faire une attaque de 2 avec la carte. Puis, si on regarde la prochaine, c'est encore 2. Donc, les 2 cartes ici ont une défense au total de 4 puis mon attaque est de 4. Donc, les 2 cartes ici seraient éliminées. Donc, si on regarde ici, après avoir battu la carte, on prend 2 jetons d'ADN. Donc, je vais avoir gagné 2 jetons que je vais pouvoir utiliser n'importe quand pour acheter des nouvelles cartes. Puis, les cartes ici sont tout simplement enlevées de la partie. Et puis, à chaque fois que vous avez un virus, même si vous en avez plusieurs, donc, si j'en aurais un autre ici comme ça, bien, lui aussi attaquerait puis il serait de 5. Donc, je viendrais dans les roses. Je regarde les cartes donc 2 et 3. Donc, les 2 ici seraient battus. donc, j'aurais un total de 5 ADN. Les cartes aussi seraient enlevées. Donc, j'en prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, puis ici, il en manquait 2. Donc, les virus sont obligés d'attaquer même si on ne veut pas. Donc, même si on ne serait pas prêt, est-ce que le corps commence à se défendre puis que ça fait en sorte que je bats la dernière carte. Eh bien, c'est dommage mais c'est ça qui est ça puis le système immunitaire va commencer à se défendre. Donc, ils vont toujours attaquer même si vous ne le voulez pas. Donc, c'est peut-être une bonne idée de ne pas commencer avec des virus trop rapidement. Laissez-vous du temps pour acheter des nouvelles cartes. Et puis, le mauve, lui, si vous avez un virus en mauve, même si, par exemple, il y a du rose attaché avec, eh bien, il peut attaquer n'importe quel. On regarde toujours la couleur avec le virus. Donc, ici, lui, il peut toujours attaquer seulement le bleu tandis que lui, il peut attaquer n'importe quel. Ça peut être le vert, le bleu ou le rose. Une fois que c'est fait et que tous les virus ont attaqué le corps humain, eh bien, on va pouvoir passer à la cinquième phase, c'est-à-dire de tout nettoyer. Donc, les cartes que vous avez achetées durant ce tour vont aller dans la défausse. Les cartes que vous avez utilisées pour acheter les cartes vont maintenant aller dans la défausse. Les cartes aussi d'environnement que vous avez utilisées, donc, on va en profiter pour en parler. Les cartes d'environnement, c'est tout simplement que vous les jouez en avant de vous. Vous allez faire qu'est-ce qui est écrit sur la carte. Il y en a certains aussi qui vont avoir des symboles. Puis, le symbole ici, en fait, la pyramide, c'est que ça vous permet d'attaquer. Vos virus vont attaquer le corps humain avant que le système immunitaire ait le temps de se défendre. Donc, ça peut être très utile. Fait comme ça, vous risquez pas que votre virus se fasse éliminer et puis, il n'y aura aucune chance d'attaquer. Donc, ça, ça peut être utile. Donc, une fois que vous avez joué la carte en avant de vous, que vous avez fait l'action qui était là durant votre tour, bien, vous pouvez tout simplement les envoyer dans la défense. La prochaine chose aussi, c'est si jamais votre virus a été éliminé, donc, par exemple, si le système immunitaire avait une attaque de 4, je vais vous l'expliquer dans un instant, puis j'avais seulement une défense de 2, donc mon virus est éliminé, donc je vais l'envoyer dans la défense. Et finalement, si j'ai des cartes dans mes mains que pour une raison ou une autre, je n'ai pas utilisées, bien, je vais les mettre dans la défense. Je ne peux pas garder mes cartes pour le prochain tour, je vais absolument les mettre dans la défense. La seule chose qui va rester, c'est vos virus qui ont survécu aux attaques du système immunitaire. Donc, si j'ai un virus comme ceci qui a réussi à survivre, bien, il va rester là. Puis, s'il y a des jetons aussi dessus, peu importe la raison, bien, ils vont rester là aussi. Donc, seulement, s'il a été éliminé, sinon, ils restent là, puis ils doivent rester là, vous ne pouvez pas les enlever vous-même. Et puis, une fois que c'est fait, que vous avez tout nettoyé, tout mis dans la défense, bien, vous êtes prêts pour la prochaine ronde. Donc, vous allez refaire la phase 1. Donc, on reprend 5 cartes, certaines cartes qui vont vous permettre d'avoir plus que 5 cartes. Ici, on doit avoir aussi 5 cartes, là. puis, avec vos 5 cartes, bien, vous pouvez acheter, améliorer votre virus ou en partir un nouveau. Ensuite, donc, puisqu'au dernier tour, on va dire, ici, la peau, donc, a été, toutes les cartes ici ont été enlevées. Donc, le système immunitaire va commencer à se défendre. Ce qui va arriver, c'est que durant la phase 2, bien, comme j'en avais parlé, on avait les événements. Donc, ici, si on a le symbole ici, donc, ce n'est pas tous les environnements qui vont le faire, qui vont permettre de faire ça, seulement ceux avec le symbole ici. Donc, comme indiqué ici, donc, des attaques préventives. Donc, ce que ça va faire, c'est que, on va attaquer en premier, ça, c'est la phase 2, c'est nous qui attaquons. Donc, si je regarde ici, j'ai une attaque de 5. Il n'y a plus de cartes. Donc, on va prendre directement dans les points qui sont ici. Donc, j'aurai un total de 5 de dommages de fait au corps. Donc, je prends 5 jetons, 5 comme ça, puis je les mets avec mes autres jetons, comme ça. Une fois que c'est fait, que tous les virus auxquels on avait joué une carte, si j'aurais eu un autre virus, peu importe lequel, donc, ceci affecte seulement un des virus et non tous ceux que j'ai. Donc, si je le joue sur celui-là, il y a seulement celui-là qui va attaquer en premier. Donc, une fois que c'est fait, on passe à la troisième phase, c'est-à-dire que c'est le système immunitaire qui va se défendre. Donc, au début, on avait deux piles, celle avec les 1 face vers le bas, celui avec les 2 face vers le haut. Ça, c'est notre défausse pour l'instant. Donc, chaque virus de chaque joueur va recevoir une carte. Donc, le virus ici va recevoir une carte et le virus ici va recevoir une carte. Donc, voyons voir ce qui arrive. Ici, je vais enlever celui-ci pour l'instant. Donc, on a ceci qui attaque mon virus ici. C'est une attaque de 2 puis j'ai une défense de 2. Donc, malheureusement, j'ai été éliminé. Par contre, si j'aurais eu tiens, donc si j'aurais eu celle-ci comme ça, attachée comme ça ou ici, eh bien, là, j'aurais une défense de 5. Donc, j'aurais survécu à l'attaque. Par contre, je vais quand même faire ce qui est écrit ici. Ici, on nous dit d'ajouter un jeton comme ceci. Donc, dès le prochain tour, pas immédiatement, mais le prochain tour, je vais devoir piger deux cartes. Donc, le système immunitaire va attaquer le virus deux fois à cause du jeton ici. Et ça, jusqu'à temps que le virus meure. Puis, les cartes, une fois que c'est fait, vont dans la défense ici où est-ce qu'on a le 2. Et maintenant, celui-ci, donc c'est une attaque de 3. lui a une défense de 2. Donc, il est éliminé. Donc, on le met à côté de la pile de défausse. Puis, à la fin de notre tour, on va pouvoir le mettre dans la défausse. La carte ici va dans la défausse. Donc, j'ai lui qui a survécu. Par contre, il va avoir une petite faiblesse pour le prochain tour. Donc, vous allez avoir aussi d'autres jetons qui pourraient être ajoutés comme ceci. Comme ça. Donc, les cartes vont vous dire quel jeton ajouter. Et puis, c'est important aussi qu'une fois que le système immunitaire a commencé à attaquer, vous devez toujours avoir au moins un virus en avant de vous. Donc, si par exemple, dans vos 5 cartes que vous avez prises, vous n'avez pas de virus, bien, vous avez deux choix. Vous allez devoir le montrer à vos adversaires pour montrer que vous n'avez pas de virus. Donc, si je n'aurais pas les deux ici. Puis, reprendre 5 nouvelles cartes. ou, si vous avez décidé de ne pas en jouer, donc, si lui ne sera pas là, donc, vous n'en avez aucun, puis vous avez décidé de ne pas reprendre 5 nouvelles cartes puis de ne pas en jouer, bien, lorsque le système immunitaire va vous attaquer, puisque vous n'avez pas de virus, bien, vous allez simplement prendre la carte ici. Vous allez regarder le chiffre en haut, donc, c'est 2. Donc, vous allez enlever 2 points, c'est-à-dire 2 points de victoire qui vont retourner à l'extérieur, donc, dans la boîte et non avec les autres. Donc, pas ici, mais dans la boîte. Puis, la carte retourne ici. Et puis, vous allez continuer comme ceci, donc, phase 1 à 5. Et puis, quand le deck de cartes ici, il va en manquer, bien, vous allez reprendre ceux ici, vous allez tous les remélanger, ceux qui étaient dans les fosses, puis vous allez recommencer. Donc, maintenant, vous allez avoir les 1 et les 2 ensemble. Puis, une fois qu'il n'y aura plus de cartes, que vous allez avoir passé à travers 2 fois, en fait, donc, une fois avec juste les 1, puis une deuxième fois avec les 1 et les 2, bien, la partie se termine si vous n'avez pas réussi à atteindre les conditions de victoire. Et ça, tout dépendant de ce que vous avez choisi. Donc, pour nous, mettons, deux joueurs coopératifs, donc, il faut réussir à éliminer les 3 pistes. Donc, tous les jetons de toutes les pistes qui sont ici doivent être enlevés. Donc, on doit réussir à l'attaquer plusieurs fois dans les 3 pour enlever justement les points jusqu'à temps qu'il n'y en reste plus aucune. Puis, on gagne. Ou sinon, si on joue en solo, donc, c'est seulement une. Par contre, on en a beaucoup plus dans chaque petit contenant. Donc, au lieu d'en avoir 20 ici, je serais supposé d'en avoir 60 si je joue en solo. Puis, donc, compétitif, donc seulement une et ainsi de suite. Et puis, à la fin, si vous avez joué compétitif, eh bien, celui qui a le plus de points, donc les 3 couleurs combinées, gagne la partie. Donc, voilà, vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à Pateau de Genesis. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.